4, 3, 2, 1 Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM Taxi Presse Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée Information exclusive et coulisses de l'actualité Tout azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent L'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatton Taxi Presse Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore sur la radio Taxi FM à l'homéen Taxi Presse de ce jour, ce sera avec les grands citoyens d'État Tchakala Aliru Le patron du journal Le Courrier de la République Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express On sera aussi rejoint par Olivier Adia Le patron du journal Afri Presse Ensemble Nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité Nous parlerons politique togolaise Nous parlerons également de la situation en Côte d'Ivoire Avec la déclaration il y a quelques jours D'Arasan Draman Ouattara qui travaille de concert avec Bédié pour pouvoir transférer le pouvoir en 2020 Nous analyserons la situation et nous parlerons également du Cameroun avec Paul Biya Entre le Cameroun et Abidjan, je veux dire la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit Où se situe notre pays dans tout ça ? On s'interrogera sur le sujet bien entendu Et d'abord les journaux qui sont dans la kiosque ce matin Nous allons commencer par le quotidien Togo Matin Le confrère qui parle du combat de leadership entre l'ANC et le PNP Brigitte Adiamakbo, Johnson ne dément pas, écrit le journal En prélude au 31 juillet, 19 détenus recouvrent la liberté Vous lirez l'article à la page 2 d'ailleurs avec le confrère On reviendra tout à l'heure sur le sujet avec l'éditorial de notre confrère Bonne foi de gouvernement, acte après acte et l'opposition se demande le journal Et puis examen de fin d'année après le BEPC, le CPD session de juillet 2018 prend le relais Vous lirez l'article dans le journal Et puis un mot du sport du foot avec cette victoire de l'AS Togo Port En compétition en Ligue africaine des champions L'équipe togolaise qui bat ma mélodie sans danse de l'Afrique du Sud Un but à zéro, ça c'est une bonne nouvelle Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin L'autre quotidien sur la liberté, dernière minute, sortie de crise politique Une délégation de la CDA ou attendu demain jeudi à le mai L'information que vous lirez à la page 6 du journal Pendant ce temps, Marc Vizi, c'est lui l'ambassadeur de France au Togo Qui dit que les recommandations de la CDAO seront déterminantes pour le Togo Vous lirez l'article dans le journal Forgnacine, de plus en plus seul, croit savoir liberté Le confrère qui parle également de la coalition, de l'opposition, bien sûr Le grand défi oublié face à l'enjeu du 31 juin Les détails sont à découvrir dans le quotidien Liberté L'autre quotidien aussi dans les quiosques ce matin, c'est le forum de la semaine Forum de la semaine qui parle des mesures d'apaisement pour une sortie de crise Fort fait libérer 7 nouveaux détenus 12 autres détenus mis en liberté provisoire à Mango Vous lirez l'article dans le journal Et puis, l'élaboration est mise en oeuvre des ODD Le Togo partage ses expériences Voilà, excusez-moi Le Togo partage ses expériences avec les Nations Unies Le journal qui reparle également de Vizi L'ambassadeur français Solution pour une sortie de crise au Togo Il n'appartient évidemment pas à la France De se prononcer sur les modalités A-t-il déclaré Le journal qui parle également de justice Avec le maigre bilan de la Cour pénale internationale L'article a découvert dans le forum de la semaine L'hebdomadaire La Manchette La Manchette qui parle de descente aux enfers Alpha Condé, l'autre menace pour Forgne Singbé Croit savoir notre confrère Le journal qui publie un entretien exclusif De Nathaniel Olympio Nathaniel Olympio qui déclare Que les Togolais savent que Les forces de sécurité et de défense Peuvent également apporter leur contribution Au bénéfice de la grande majorité du peuple Qui appréciera leur apport à sa juste valeur Nathaniel Olympio qui sera l'invité de Huyvignon A Tiko quand il sonnera 15h05 en temps universel Ce mercredi bien entendu Et puis Dieu cesse de Palimé Clape de fin des cadres ressortissants De Koudjiravi Donnent leur version de fin Une version de fait dans un communiqué Que vous lirez à la part du site du journal La Manchette Vision d'Afrique Ministère de l'Agriculture Le système permanent d'enquête en difficulté Agadazi ouvre une nouvelle vanne de révolte Écrit notre confrère Le journal qui parle également de solidaires De solidaires recommandations des facilitateurs Le PA Fort Fort Nia Singh Bessantan Prend de nouvelles mesures d'apaisement politique Vous lirez l'article dans le journal Et puis sorti d'album Mok 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 Le tout nouvel opus De Kosis dans les Bacs Et puis écho de la tournée du PDP Et aussi il y a 20 ans après sa création La CPI joue sa survie C'est une interrogation du confrère Vision d'Afrique Il ne manque pas de revenus sur Les 7 jours d'activité de l'opposition Le PNP se désolidarise Un profond malaise au sein de la coalition Se demande le confrère Vision d'Afrique On en parlera tout à l'heure avec les confrères en studio Il y a le biais hebdomadaire le libéral Le confrère qui parle de la fièvre Lhasa qui est une fausse alerte Le gouvernement dément C'est à lire à la page 5 Violentes manifestations politiques Et mesures d'apaisement Grâce présidentielle pour 7 détenus Vous lirez l'article dans le journal La plus situation politique au Togo Des commissions ou des commissaires De la CEDEA Le met pour un dernier point Avant le sommet L'éditorial du confrère Sokode, Bafilo, Mango Le PNP dans la logique Du gouvernement Conclu le confrère le libéral ce matin Fraternité, c'est mes crédits Le journal de Joël Léga est aussi dans les kiosques A la surprise des détracteurs La C14 apporte son soutien au PNP Dans sa prudence Et puis accident vasculaire, cérébral Arrêt cardiaque, hémorragie interne Ces maladies qui souffrent du manque de matériel Dans les hôpitaux publics Arrêt culture, pourquoi le Togo Ne mise-t-il pas sur la culture bio ? C'est l'interrogation du confrère Le journal qui revient également Sur la tribune du professeur Victor Topanu Le béninois Mettre le camence à l'abri Des parvenus S'exclame-t-il Ce que le confrère écrit en tout cas En parlant de vice Entre vice et recherche de graduation sociale L'homosexualité foncièrement rejetée Par les Togolais Renseigne notre confrère Fraternité ce matin La dépêche La dépêche qui revient sur les Evala Evala 2018 Entachée par des railleries politiques Vous lirez l'article dans le journal Évique aussi le président Alassane Ouattara Qui s'apprête à transférer le pouvoir A une nouvelle génération en 2020 Le journal revient sur le sujet Puis la crise troulaise Le gouvernement joue à l'apaisement En libérant des détenus politiques Fort peut mieux faire En décrétant l'amnestie générale Écrit la dépêche ce matin D'où n'y a le monde ? D'où n'y a le monde qui parle du PNP Le PNP qui dit non Aux manifestations de la coalition Fabre Atchadam Déjà le divorce Se demande le journal Le confrêt qui parle également De la fièvre Lhasa Le ministre Mijiawa Dément l'apparition de la maladie Et rassure la population Et puis Coupe du monde 2018 Le deuxième sac de la France Après celui de 2018 Non Oui de 98 je veux dire Vous lirez l'article dans le journal De l'Union Le Monde Tingo Tingo Crise politique togolaise La vieille maladie de l'opposition A ressurgi Se désole presque Le confrêt Tingo Tingo Libération de quelques prisonniers Ce 16 juillet Fort pouvait mieux faire S'esclaves Notre confrère Le journal qui parle également De Miss Togo 2018 Mademoiselle Potoupé Raissa Et la Miss Cara 2018 C'est la régionale Bien sûr Le messager Le messager évoque La guerre des clans Avant la législative Comprendre la non-participation Du PNP Aux manifestations De la C14 Et puis Région Réligion A Eden Park Dimanche dernier Le prophète Isaac Da Silvira A amené Ses fidèles Sur la terre nouvelle Où Coule le lait Et le mien Ah bon ? Vous pouvez écouter Vous lirez l'article dans le journal Et puis interview Docteur Ekwe Du mouvement pan-africain Alaga La coalition a failli En ayant recours En ayant recouru Donc à A une méthode Dangereuse Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que vous lirez Dans le journal Là la page 4 C'est dans le journal Le messager Et puis le dernier journal Avec nous ce matin C'est L'équipe sportive Le bimentuel De Aimé Lebon Arbitrage Au Togo Zone d'ombre Sur le stage Mamba Association Complaisance Et favoritisme Écrit notre confrère L'équipe sportive Troisième journée Ligue des champions La estroport Prend une bouffée d'air Écrit le confrère Et puis Calme des mois De 17 ans Tanzanie 2019 Mise sur pied D'une sélection nationale Équation Difficile Et puis Athlétisme Avec un dossier Défi grandeur Nature Le confrère parle également Du mondial russe Avec les bleus Qui sont champions Et ça on le sait Simplement beau Et merveilleux Exalte Ou exulte Presque aussi L'équipe sportive Alors dans le kiosque Mercredi Il y a pas mal de journaux Quand même C'est quand même curieux Alors il y a L'équipe sportive Il y a le messager également Tingo Tingo Vous avez l'hébdomadaire Dunia le monde L'hébdomadaire La dépêche Il y a l'hébdomadaire Fraternité Il y a le bi-hébdomadaire Le libéral L'hébdomadaire Vision d'Afrique Vous avez l'hébdomadaire La manchette Le quotidien Forum de la semaine Le quotidien liberté Le quotidien Togo matin Taxi FM La seule radio D'information continue Et ce n'est pas faux Merci de nous faire confiance Sur Radio Taxi FM Le met notamment A l'émission Taxi Presse Avec les confrères Ce matin en studio Bonjour Mon grand citoyen d'Etat Isidore Akolor Bonjour Eric Bonjour à toutes et à tous Vous allez bien ? Pas mal Je suis toujours très heureux De vous voir Avec nous Tous les mecs rédits Bonjour Mon grand citoyen d'Etat Tchakala Alirou Bonjour Saint Eric Et bonjour A toutes les grandes citoyens d'Etat Et à tous les grands citoyens d'Etat Merci de nous avoir rejoints Ça nous permet à tous De nous déterrasser un peu Oui Vous savez Le mercredi Ça me permet de me déstresser Les missions que nous avons en commun Ça nous permet de dire Certaines vérités Qu'on a sur le cœur Et de partager Nos préoccupations Avec tous Nos compatriotes Toutes nos compatriotes Très bien Je voulais vous interroger C'est vrai que hier J'ai posé la question quand même Au confrère Je voulais aussi avoir votre avis Sur le sujet C'est par rapport au communiqué Du ministère de la Santé Lié donc à l'alerte Sur la fièvre Lassa La fièvre hémorragique Je ne sais pas ce que vous en pensez Par rapport à ce communiqué Je commence par vous Jacques On a passé dans certains laboratoires Pour voir si c'était un cas lié à Ebola Ou à la fièvre Lassa Mais on nous dit qu'il n'en est rien Mais ce qui est tout drôle C'est qu'on ne nous dit pas De quoi le jeune est mort C'est quelle maladie Il est mort de quelle maladie On ne nous dit rien Le communiqué même C'est un communiqué un peu touffu Un peu qui crée le flou dans les esprits S'il n'est pas mort de la fièvre Lassa S'il n'est pas mort d'Ebola Ça doit être une maladie Je crois que la science Est quand même en mesure de nous dire De quoi il est mort Il est décédé Mais on ne nous dit rien C'est un blackout total autour de la chose Et on nous demande en même temps De prendre certaines précautions Ça veut dire que le communiqué n'a pas tout dit Non le communiqué n'a pas tout dit Je crois qu'on n'a pas servi Grand chose à la population Mais en même temps on peut se poser la question Quel est l'intérêt du gouvernement Ou du ministère de la santé A cacher des choses Non il y a de gros intérêts Il y a de gros intérêts Ils vous en souviennent que Quand cette histoire de sida avait commencé Au Togo On n'a pas daigné dire à la population Qu'effectivement il y avait des cas Mais il a fallu attend Parce qu'on nous disait que non Si on alertait On ametait les gens Les touristes ne viendraient pas Il y a eu ci et ça Vous savez que le Togo aussi se prépare A abriter certains grands sommets Oui Notamment le sommet C'est des hauts C'est des hauts Oui 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 Donc est-ce qu'en nous le disant comme ça Ça ne va pas refroidir l'ardeur de certains Qui viendraient prendre part à ce grand sommet On ne le sait pas Sinon Ma foi Ce communiqué là On ne l'a pas élaboré Pour lever tout équivoque Sur le cas observé On a alourdi un peu l'atmosphère On a créé plus de psychoses En ne disant pas de quoi le gars est mort Mais c'est vrai On nous rassure quand même Qu'il n'est pas mort d'Ebola C'est-à-dire qu'Ebola n'est pas dans notre pays Mais il est La fièvre hémorragique Lassa N'est pas dans notre pays Oui C'est déjà rassurant quand même C'est déjà rassurant Mais il est mort de quoi ? Je crois que si on avait dit que non C'est pas par Ebola Ni par la fièvre Lassa On nous aurait dit Ce qui importait C'est vrai qu'il a Dans le communiqué On mentionne qu'il a Abondamment vomi Du sang Du sang Abondamment vomi du sang Et vous avez vu un peu l'accoutrement Des agents qui l'ont approché Et tout ça là Mais s'il n'est pas mort de la fièvre Lassa S'il n'est pas mort d'Ebola Et c'est des maladies Qu'on ne souhaiterait pas Mais il serait mort quand même de quelque chose Au regard des analyses qui ont été faites Là on est quand même à mesure La science elle est exacte Ou soit c'est ci ou c'est ça Mais on ne dit pas à ceux dont il est mort Est-ce que bon Entre griffes Est-ce que c'est un tchakatu qu'on lui a envoyé ? On ne le sait pas Quand on vous envoie Enfin quand on envoie un tchakatu Si on vomi du sang Certains disent que c'est ça Mais on ne comprend plus rien D'accord Je ne sais pas si vous partagez l'avis de Tchakala Son interrogation ou ses interrogations Mais en même temps Au niveau de la santé Ou des patrons de la santé Ceux à qui nous avons confié En santé Ils n'ont aucun intérêt à nous mentir Ils n'ont aucun intérêt à cacher des vérités On veut bien y croire Mais le doute persiste Je m'aligne parfaitement Sur l'analyse de mon confrère Ça se passe toujours comme ça Au risque d'améter la population Et de faire fuir certains opérateurs économiques Ou certains touristes On cache toujours la vérité à la population La grande interrogation La grande interrogation c'est ça De quoi est mort Le jeune homme Si ce n'est ni d'Ebola Ni de la fièvre hémorragique Là ça Les symptômes sont réunis Les symptômes sont réunis Je me rappelle C'est comme ça que Un charpentier Ou un menuisier Était décédé Enfin Avait Piqué une crise Ils vomissaient du sang Lorsque Ebola sévissait Au niveau De De Photos des bavards Oui Voilà J'avais fait le J'étais allé sur les lieux J'ai fait le reportage J'ai regardé tout Et Un communiqué Sorti que Bon Rien de cela Ne s'est passé Ne s'est passé Mais Selon mes recoupements Trois jours plus tard Le type était mort De quoi est-il mort ? Rien n'avait été dit à propos Rien n'avait été dit à propos En principe Il serait été souhaitable Qu'on dise Que bon voilà On a fait Les analyses Il est mort de ci Il est mort de ça Et au même moment On nous demande De prendre des précautions De ne pas lâcher prise Et De prendre nos précautions De se laver les mains Avec le savon Ce sont des signes Qu'il y a Quelque chose Non Ça suppose Que bon Il y a des non-dits En même temps C'est de la responsabilité De l'autorité N'est-ce pas D'inviter De sensibiliser Par rapport Au problème Au fléau Aux maladies Mais L'invite A prendre disposition Ne veut pas dire Qu'il y a ce mal Qui sévit Il n'y a jamais De fumée sans feu Ah oui Donc C'est tellement Que Il faut alerter L'opinion Pour que Le mal Ne sévise pas Et qu'il y ait Une écartombe Ou Au moment où On veut fermer La morgue Qu'on soit Qu'on soit pas Mais De pouvoir Jérer La situation Non Les morts Ont refusé De partir De dégapir Les lieux Allez-y Fais un tour Ils sont toujours là Ils sont toujours là Les morts sont toujours là La morgue n'est pas fermée ? Non La morgue n'est pas fermée On n'a pas Levé tout Allez-y Allez voir Liberté même On a fait qu'à hier Dans une de ces paroles Les morts Refusé De dégapir Donc voilà Ce n'est pas que Nous portons à faux Au niveau Du communiqué Pendu par Le ministère Mais il y a des interrogations Il y a des non-dits Et Il aurait été souhaitable Qu'on nous dise Que voilà Il est mort De telle Telle maladie Et dans les symptômes Pousse à nous faire croire Que ce n'est pas La fièvre hémorragique Mais Vomis du sang C'est Tout porte à croire Qu'il s'agisse Soit de l'Ebola Soit de De virus Lassa Très bien Monsieur Merci beaucoup Vous avez trouvé Quelque chose à dire Non je n'ai rien à dire Mais le communiqué Il est flou On peut l'améliorer Et rassurer La population En disant que Bon voilà Après Les analyses Voilà Ce qui a été révélé Bon mais on ne nous dit pas cela On nous dit de prendre des précautions C'est déjà quelque chose de rassurant Mais On est encore Sur notre soif Oui sur notre soif Très bien On se pose plein 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 d'interrogations Messieurs Merci beaucoup Nous parlons politique Politique avec L'annonce faite hier par la direction de la communication de la présidence de la république Deux semaines Deux semaines déjà après la tenue du sommet de la CDAO Je vais dire Les facetateurs qui étaient allumés le 27 juin dernier Des recommandations avaient été formulées Visiblement Le chef de l'état semble adhérer à ces recommandations en annonçant la libération de certains détenus On parle de remise de peine pour 7 personnes à la prison civile de Lomé Et 12 autres qui sont provisoirement libérés à la prison civile de Mango C'est une façon de décrisper à votre avis aussi Isidore Le climat politique est un petit peu tendu C'est un petit pas On parle de petit pas ? Oui c'est un petit pas Un pas quand même ? Un pas quand même mais c'est un petit pas On a demandé de libérer tous les détenus politiques Et c'est ce que le communiqué avait recommandé Et on a attendu pratiquement 2 ou 3 semaines Avant qu'on ne fasse ce petit pas Et on dit remise de peine Grâce présidentielle Mais à ce que je sache La grâce présidentielle C'est le détenu qui la demande ? Pas forcément Si Non mais général il y a demain à l'époque En fin d'année ou à la veille de la célébration Les dépendants du Togo Libéraient quand même un bon nombre de détenus Approchez les pénitentiaires Ils vont dire que la grâce présidentielle C'est le détenu qui le demande Et le président de la République juge Oui le détenu peut le demander bien sûr Remise de peine oui Remise de peine d'accord Le président aussi peut faire ça Remise de peine d'accord Remise de peine le président peut le faire Mais la grâce vous l'a demandé Et puis on vous l'accorde Oui mais dans le communiqué C'est ce que vous l'avez lu Mais on parle de remise de peine Enfin c'est vrai qu'en dessus En gras on a mis grâce présidentielle Mais on a parlé dans le communiqué De remise de peine aussi Donc il y a un flou autour de la chose Parce que en matière de droit Les mots ont leur poids Et la comtesse aussi Bref moi j'aurais souhaité Que le président de la République Aille plus loin en libérant La détenue de Nubouké Toutes ces choses là Notre ami le Rijad Des gens qui ont pondu Comment diriger un rapport Bon si même on a des choses A reprocher à ce rapport Je ne pense pas que c'est En nous jetant à la prison Que le problème va se régler Et d'autres personnes Qui sont là innocemment Surtout ceux qu'on a arrêté Lors des rafles Bon quel est le mobile De l'arrestation Bon c'est ça Il y a tout ça Qui crispe l'atmosphère Sociopolitique Au point que même aujourd'hui C'est déjà à 20h Les rues de Lomé se vident Parce que On ne sait Quel hasard ou infortune Tu auras à tomber Et dans les carcans Des forces de sécurité On t'embarque Et même certains Des pièces d'identité On les a embarquées Donc voilà Je pense que Bon c'est un tout petit pas En avance Pour juger que Bon on a fait un effort Mais beaucoup reste à faire Et c'est vrai Beaucoup de journaux ce matin Évoquent Le Cilier Tingo Tingo aussi Parle de libération De quelques prisonniers Forts Pouvaient mieux faire Écrit donc notre confrère Mais en même temps Il faut quand même noter Quand même Qu'il y a Un pas véritable Qui a été fait par Le chef de l'état En accédant Aux recommandations C'est ceux Qui ont été Déjà condamnés Qui recouvrent La liberté Provisoire Amango Et puis remise de peine A Lomé Ca veut dire que Ceux qui n'ont pas encore Été jugés Ils sont toujours À la prison Oui Mais c'est vrai On attendait A ce que Tous ceux-là Qui ont été Embastillés Au cours des derniers événements Que notre pays a connus Soient libérés Mais curieusement On le fait Au compte-gout Quels sont les critères Mises au-devant Pour justifier Le fait que Ce ne soit pas Tout ce qui recouvre La liberté On ne le saurait C'est comme cela Dépendant de la volonté De quelqu'un Vous savez Quand La parole donnée Mérite Tout le respect C'est ça Qui fait l'homme Et surtout Quand certains Laissent leurs affaires Et viennent s'occuper Des vôtres Et qu'ils vous demandent De faire ci et ça Pour que le pays Puisse avancer Pour que cette confiance-là Revienne dans votre pays Je crois que vous avez Ce températif-là D'accéder à ce qu'on vous demande Mais malheureusement On constate que Ce n'est pas le cas Il faut voir tout le temps Qu'on a mis Depuis la signature De cet accord De ce communiqué Demandant la libération Des détenus Jusqu'à ces jours Plus de deux semaines Oui mais en même temps Ce n'est pas la première fois Qu'on parle de la libération Des détenus Oui depuis Mais on fait le dos rond C'est comme si Bon ces gens Cela peuvent venir Dire ce qu'ils veulent Mais la décision finale Nous appartient Et on fait comme On nous semble C'est ce qui C'est ce qui a l'air De se passer On a libéré certains On parle de 19 au total Alors qu'on dénomme Plus d'une soixantaine Les autres Quand est-ce qu'on va Les libérer Faut-il attendre Le 31 juillet Un juillet d'abord Pour les libérer Je crois qu'il faut Parce qu'il faut ajouter Ceux qui ont été Arrêtés dans les rafles Oui dans les rafles Des gens comme ça Qui sortent pour aller S'acheter de petits trucs Même s'ils ont Des pièces d'identité Sur eux On les arrête Et puis en avant Le petit calvaire Auquel on les soumet Donc je crois Qu'il faut être sincère Et puis les gens Donnent bouquet Le rapport qu'ils ont Oui le rapport Qu'ils ont pondu Ça cadre avec Les mouvements Que nous avons connus Donc ils font partie De ces gens là Pour qu'on ne les libère pas Qu'est-ce qu'ils ont fait De si grave Les trois détenus Ils sont toujours A la prison civile De Lomé Ça fait presque Huit mois Qu'ils y sont Sans jugement Oui même A son pire nommé On ne souhaiterait La prison Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Un communiqué Qui a été pondu Qui a trait Quand même En manifestation C'est vrai S'il y a eu Une exagération Quelque part On peut demander Est-ce que Et puis Ils n'ont jamais été jugés Non on a trouvé Des matériaux de guerre Comme les jumelles Et autres là Vous savez Il faut savoir Créer Cet apaisement Là que nous attendons Ce n'est pas les autres Qui vont venir nous dire ça Nous sommes aussi intelligents Pour dire que non En posant tel Et tel autre acte On est Dans la dynamique De l'apaisement Dans le pays Et au-delà Même de ces gens Qui ont été aussi arrêtés Dans le compte Des manifestations Il y a d'autres Qu'on pouvait Et l'arrivée aussi Cela participerait De ce tapaisement Réel qu'on voudrait Dans le pays Vous pensez à qui ? Non je pense A Pacha notamment Et à d'autres aussi A d'autres aussi C'est qu'on ne peut pas Vouloir des choses Et leur contraire En même temps Certains diraient Que je suis Et les deux autres Oui Les co-accusés Code détenu Code détenu Et tout ça Certains étaient relâchés J'ai appris même Que certains seraient malades Et qu'ils ont besoin Des soins intensifs Pour recouvrir la plénitude De leur santé Mais qu'en est-il De ces gens-là ? Je crois qu'il y a De ces petits ingrédients Qui Minute de rien Si on vient quand même À les joindre À ce qui Nous a été demandé Par les fascinateurs Va concourir À quand même Créer ce dégel réel Que nous voulons C'est pas seulement Mais en même temps Nous n'oublions pas Que Entre le judiciaire Et l'exécutif Il y a un fossé Est-ce qu'on n'est pas En train quand même D'empiéter sur le travail Des magistrats Des juges Qui condamnent Tout en sachant que Demain Si des politiques S'entendent On peut libérer Quand même Ces prévenus Et vous savez Ceux qui ont été condamnés Dans certaines situations Il va falloir Quand même Que L'exécutif Fasse son Son boulot La démarcation Entre L'exécutif Le judiciaire Au Togo C'est C'est Mince Comme le fil Du rasoir Ah oui ? Non 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 Les gens Même les magistrats Vous le diront Qu'ils ne sont pas Libres de faire Certaines choses Toutes les injonctions Leur viennent De l'exécutif C'est pas aujourd'hui Qu'on va clamer Haut et fort Que non On est en train D'empiéter sur les prérogatives Du judiciaire Non Ici On peut Vous pouvez être Un grand magistrat Pour certains dossiers Vous êtes obligé De vous référer Et de prendre Des instructions Des instructions De l'exécutif Ça c'est clair et net C'est pas aujourd'hui Qu'on va nous demander Et vous pensez Que ceux-là Qui sont venus Nous demander De relâcher Et ceux-là Qu'on a arrêté Parmi les choses Ne savent pas Qu'il y a L'exécutif Et le judiciaire Non Et ils le savent bien On ne va pas Les demander Une faveur A qui que ce soit Ça c'est une décision Politique Et cette décision Politique L'engage Et le judiciaire On n'a pas besoin De dire que non Certains n'ont pas encore Été jugés Ils n'ont pas Ils n'ont On ne les a pas encore Condamnés Donc la grâce Dont il est question Bien la remise De peine Dont il est question Ne peut pas aller Et dans À l'encontre De ces gens Pour qu'ils retrouvent La liberté Non Je crois que c'est Une décision Politique Qui a été prise Par les facilitateurs Et on n'a pas besoin De demander A ce que le judiciaire Soit Le judiciaire Aille demander Quelques avis Que ce soit De qui que ce soit Avant de prendre Cette décision Donc je crois Que c'est un acte politique On est dans un cadre On est dans une situation Nous sommes en train D'aller vers Cette situation Et si on ne le faisait pas Ca serait comme si On affiche un mépris Vis-à-vis De ces facilitateurs Parce qu'on ne peut pas Vous demander des choses Vous avez des problèmes Des gens Ont laissé le leur Pour venir le gérer Et ils vous demandent Au nom d'un certain Abaisement Pour faire bouger Les lignes Dans le bon sens Il faudrait faire ci et ça Et que vous vous rechignez A ne pas le faire Ca veut dire que C'est un manque d'égard C'est un manque de considération Donc les gens de Mbuké Et tous les autres aussi Qui ont été pris De façon fortuite Comme ça Sans que rien ne leur soit Imputé On doit les libérer Les libérer Donc c'est dommage Pour notre jeune démocratie Et avec tout le respect Que j'ai poussé Aux magistrats Ils n'arrivent pas A s'émanciper Du pouvoir exécutif Même nous Qu'on considère Comme le quatrième pouvoir Vous voyez Les tentatives De caporalisation Des médias togolais Donc l'indépendance N'est pas De mise au Togo Ceux qui s'efforcent Ces vertus A le faire Mais pourquoi cela Pourquoi est-ce que Personne est indépendant Finalement au Togo Oui Parce qu'on cherche Vous savez Pour peu que vous critiquez Le pouvoir Vous êtes assez décives Et on vous prive De toute opportunité C'est ça la situation C'est là que je parle De la caporalisation De la presse togolaise Et on a cède De choses On subit les affres De nos prises de position On subit les affres De nos lignes éditoriales Voilà la situation Donc c'est compliqué au Togo Très bien Bon on précise Ils sont finalement 19 A être libérés En tout cas à recouvrir leur liberté On ne sait pas si ça a commencé déjà ce matin C'est à l'homé 12 À Mango On reviendra sur ce sujet Dans nos prochaines Quand même Éditions Il faut aussi Parler de Sokodé De Bafilo De Mango Le gouvernement finalement aussi Qui ne trouve rien à redire Par rapport aux meetings Programmés par la coalition Dans ces zones Qui sont interdits De manifester Depuis septembre Octobre dernier C'est aussi un signe De dégel Quand même De la situation En tout cas De garantie de bonne foi Au niveau du gouvernement togolais Oui C'est un signe Parce que Les prétesses Pourquoi est-ce qu'on ne le souligne pas assez ? Pourquoi est-ce que vous ne le soulignez pas assez ? Non Il ne nous appartient pas de le souligner Non Ce n'est pas notre job Nous Nous avons toujours eu à le dire Quand la situation est tendue Vous le dites ? Oui mais Quand il y a dégel Il faut aussi le dire On ne va pas aller le claironner Sur tous les toits C'est l'occasion Comme vous l'avez donné aujourd'hui Ça nous permettra de porter des jugements Par rapport à cela Allez-y Donc je crois qu'il faut aujourd'hui Dire que Les petits prétesses Les alidies Qui ont été mises au devant Pour justifier Ce qui avait lieu À Mango Bafilo Et Sokode Ne tiennent plus Ne tiennent plus Ça ne tient plus On dit que les armes Sont disparues On dit aussi Qu'il y a eu ci et ça Mais aujourd'hui Au fil des jours Des semaines On se rend compte Que ça ne tient pas À partir du Buma Ou on interdit à certains Mais d'autres Arrivent aussi à faire des meetings Dans ces mêmes localités Le chef de l'état C'est la personne Ce qui avait prévalu Dans ces trois localités Ça avait un peu De marquer les esprits Donc il n'y avait plus de raison Il n'y avait plus de raison D'arrêter Et si les gens ont décidé D'aller prendre contact Avec les populations C'est de bon alloi C'est tout à fait normal Parce que Depuis septembre Que ces trois localités Ont été mises En dehors De la dynamique nationale Beaucoup de choses Se sont produites Dans le pays Il y a eu des échanges Il y a eu des dialogues Des rendez-vous de dialogues Mais aujourd'hui Il faut aller échanger D'abord voir les prisonniers Ceux qui sont toujours en prison Dans ces différentes localités Et aller expliquer Aux militants De la C14 Que effectivement Voilà ce que nous avions pu faire Depuis qu'on nous a interdit De venir partager Les informations Avec vous Donc je crois que Cette tournée D'informations De meetings Elle a bienvenu Ça permettra aux gens De cette localité Parce que Quand vous prenez Les radios Les émissions Telles qu'on le fait ici Ces gens-là N'ont pas la chance Aussi de nous écouter Donc ça permettra A la C14 D'aller Et yeux dans les yeux Se dire certaines vérités Et leur dire Ce qu'ils ont pu réaliser Comme avancer Et justement Sur ce sujet Il semble qu'il y a eu Une petite division Au sein de la coalition De 14 partis De l'opposition Avant d'en arriver Je peux placer un mot Sur la bonne foi Vous semblez présumer Ah vous ne voyez pas De la bonne foi Au niveau du gouvernement Mais ce serait À l'aune de cette tournée On va voir Jusqu'à la fin de la tournée S'il n'y aura pas Des empêchements Même la prison civile De Cara A été interdite A la C14 De visite De visite La prison La prison On nous a voulu Lors d'une de leurs tournées Visiter les prisonniers Là-bas Et on leur a opposé Une fin de non-ressage Et parmi les villes Même interdites Il faut aussi Incluir le Cara Et c'est à l'aune De cette tournée Comment Cara Est-il une ville interdite ? Mais A Tchadam En avait eu A faire le frais Et pour ça Oulou En avait eu A faire le frais Et d'autres encore Donc Je pense que Est-ce que Franchement Est-ce que ça suffit Pour dire que c'est Une cité Interdite ? Comme certains l'avaient dit Une cité imprenable Pour d'autres Mais pourquoi ne pas Laisser les autres Manifester ou faire Manifestation ? C'est la question Qu'il faut se poser Donc Et toute manifestation De l'opposition Est devenue Le pouvantail Du pouvoir Et je ne sais De quoi ont-ils peur Mais si vous voulez Que les partis politiques Puissent exercer Leur mission D'informer De former Les populations Les élèves Faire leurs activités C'est dans la droite Ligne de leur Rôle régalier Alors Y a-t-il aujourd'hui Un divorce Prononcé entre Jean-Pierre Fadre Salifou Ticpi A Tchadam On apprend depuis Quelques semaines Quelques jours Je vais dire Quelques jours Pas quelques semaines Quelques jours Que bon voilà Par rapport Aux meetings De sensibilisation Au niveau de la coalition Ils ne sont pas parvenus A accorder leur violon Est-ce que c'est l'expression L'expression Quand même D'un malaise Qui existerait Au sein de cette famille Là Djakal Aliou Non moi Je ne parlerai pas De malaise Je ne suis pas De la C14 Je ne suis membre D'aucun parti politique Moi je me dis Que c'est tout à fait normal Dans une entité Hétéroclite Faites de Différent Partis Il y a Des fois Où on ne s'entend pas Sur La conduite à tenir Par rapport A une situation donnée Et ce que Les gens sont en train D'appeler malaise Participent de ça Ils ne vont pas S'entendre Surtout Et ce n'est pas La première fois Entre temps Le PNP Le PNP avait voulu Qu'il y ait Manifestation D'autres avaient dit Que non Ils ne vont pas manifester Je ne sais pas Pourquoi Cette histoire Du PNP De ne pas s'associer Au meeting A fait ressurgir Certaines idées Qui voudraient Qu'on dise Que bon C'est Le PNP Une question de leadership Entre le PNP Et la NIC Et que les deux Ne s'entendent pas Jusqu'alors On parle de la C14 Le PNP n'a pas quitté Le regroupement Ils y sont Et d'ailleurs Des membres les plus influents De la C14 Ont apporté leur soutien Au PNP En disant Qu'ils comprennent Les raisons pour lesquelles Parce que Comme le confère Fraternité l'a écrit Ce matin La C14 apporte son soutien Au PNP Dans sa prudence Absolument Des gens ont été taxés De ci et de ça Et sûrement Que le PNP A des informations utiles Maintenant A qui Le collier Sera-t-il mis au coup Comme le disait Hier Joël et gars C'est bien Le gars C'est par prudence Parce qu'un parti Nous sommes en train D'acheminer vers Une date Capitale pour notre pays Le 31 juillet Et puis Dans les différents états Majors Il va falloir être Extrêmement prudent Donc cela Je crois que Le PNP Est en train De marquer Des pas De prudence En ne voulant pas S'associer A X et Y Pour que Au cas où Il y aurait Si On puisse lui dire Ah tiens Nous avons toujours Claironé Nous avons toujours Dit haut et fort Que le PNP A de fortes Colorations Diadis Ou terrorisme Maintenant Ces gens Se l'ont compris Peut-être Et ils ont anticipé En ne s'associant Pas à la chose Cela ne veut pas dire Qu'ils sortent de la C14 D'ailleurs Le soutien a porté Ils sont dans la logique Ils sont toujours Dans la logique Du gouvernement De ne pas manifester De ne pas faire Quoi que ce soit Avant le 31 juillet Non Pas forcément Dans la logique Du gouvernement Dans leur logique Qui ne voudrait pas Qu'on leur impute Certaines responsabilités Au cas où C'est tout Ils ne sont pas Dans la logique Du gouvernement Ils sont dans Leur propre logique Cette logique là Qui voudrait Qu'ils doivent être prudents Au regard de toutes Les intentions Qu'on leur prêterait Au cas où Ils auraient ci et ça Donc mais Pour autant Ils soutiennent La manifestation Mais ils ne veulent pas Prendre part à ça Et les autres membres De la coalition Les ont compris Comme tels Et ils ont dit Qu'ils sont solidaires De la C14 Et du PNP Très bien Isidore Acolor Quelle est votre analyse C'est pratiquement La même analyse Ah d'accord Oui puisque bon Il ne faudrait pas Polémiquer Là où il n'y a Même pas de polémique Et si Le PNP veut Échapper À une campagne De diabolisation Mais il est dans son droit Et il a tout Il a tout Déjà fait l'objet De raillerie On n'a pas dit Fab Zewa On n'a pas dit Adiamakbo Zewa C'est Adjadam Pourquoi on a C'est Adjadam Zewa Bon c'est simple C'est un fait divers Un fait divers Non c'est pas un fait divers C'est pas un fait divers Non c'est pas un fait divers Pourquoi lui Et pourquoi pas les autres Mais on nous a renseigné Qu'on a chambré Dans ce pays Akara je veux dire Lors d'une édition Devala Oui Pérez Daoku Il est fils du milieu Quand il avait quitté Il est fils du milieu Ça se fait entre Des fils du milieu Quand il avait quitté Le rassemblement Du peuple togolais Ils se sont conchantés Mais s'il pouvait dire Qu'il n'a jamais mangé L'argent d'Adema Écoutez Il est fils du milieu Il est fils du milieu Il faut être fils du milieu Non si Ça se fait entre fils du milieu Par exemple En pays que togolais Ça se fait Ça se fait entre quartiers Des grandes occasions Mais ici Atchadon n'est pas C'est bien ce qu'on sache Il est thème Même à Néros Ça se fait Ça se fait Quand il y a Qu'en appelle-t-on Qu'en appelle J'oublie un peu Mais ce soir là Oui oui Ça se fait Il y a une cérémonie Qui vient avant Et on dit Tout le qu'il a Il y a des gens Sortent avec Mais ils se chantent Des bêtises Entre quartiers Ça se fait Entre les gens Si ça se fait Ça vous dit Que c'est un fait banal Non Là où ça fait mal C'est que Achadon n'est pas Dans l'arène Il n'est pas Oui Il n'est pas fils du milieu Il n'appartient A aucun clan Du milieu Ou à aucun canton Alors le débat A été clôturé Puisque le parti PNP A dit que C'est un événement Pour lui Bon je sais que C'est politique Mais Vous avez vu Toutes les commentaires Les commentaires Qui ont eu autour De ça Donc bref C'est que Je comprends La position Du PNP Mais par contre C'est là où Ça a créé Un peu de Comment dirais-je De polémiques Où C'est le fait D'avoir Pendu un communiqué Pour cette fois-ci Dire qu'ils se désolidarisent Oui mais Qui ? Le PNP Lors de leur rencontre De dimanche De samedi Oui oui Et c'est de là C'est ça que Bon C'est une Aubaine Oui Aubaine Pour ceux qui veulent Voir La C14 Voler en éclat Ils en ont fait Leur chou gras C'est ça C'est ça C'est ça Mais Aïe va clair Je ne pense pas Qu'il y ait un problème Autour de ça Maintenant C'est à l'aune Qu'on va voir C'est à l'oeuvre Qu'on connait l'artisan Est-ce que Ce que redoutait Le PNP Va se produire ou pas Si ça se produisait Alors là Qu'un piège soit tendu Sur le terrain Oui oui Qu'ils ont des informations Sur lesquelles On va provoquer Des troubles Des troubles Et leur coller ça Donc Et c'est pourquoi Ils se disent aussi Ça se comprend Ça se comprend Mais au même moment Moi je pense que La tournée Vaut son pesant d'or Dans la mesure où Ils ont Est-ce qu'il n'y a pas Un guerre de leadership réel Au niveau de la C14 Ça peut exister Je ne saurais le dire Ça peut exister Dans tout regroupement Il y a toujours Une locomotive Et Des wagons Parce que Le confrère Tingo Tingo Dit quelque chose De fondamental ce matin En parlant de la vieille maladie De l'opposition Qui ressurgit Je n'ai pas jusque là Si je peux terminer Mon analyse Non Ça peut exister Mais là où Je dis Je trouve que Cette tournée s'impose C'est parce que À chaque fois On leur a empêché De faire des manifestations Dans les villes Dites Assiégées Donc aujourd'hui Les facilitateurs Ont demandé Au pouvoir De laisser Libre cours Aux manifestations Ce ne serait pas De bonne alloi De rester Les bras croisés Et jusqu'au 31 décembre Pour dire que Depuis là Qu'est-ce que vous avez vu Il faut chauffer un peu le terrain Non pas chauffer le terrain Mais tester La bonne foi Du gouvernement Et des autorités Qui vient quand même De ne pas le Reprendre pas Des mesures d'apaisement Ne pas le faire Ne pas le faire Ne pas le faire Serait une posture D'un esclave À qui On donne la liberté Et qui ne veut pas S'affranchir de sa servitude À l'âne Oui Qui a été vivée Pendant longtemps Et quand on lui donne Bon voilà Il reste Voilà Non c'est fondament De ralentir Vous savez Certains ne vendaient même pas La chair La peau de ce regroupement Vous avez vu Les gens ont dit que non C'est un conglomérat D'opportunistes Qui ont voulu faire Ici et ça Mais au fil des mois On a constaté que Le groupe est resté soudé Face à une situation Qu'il voudrait instaurer Dans le pays Est-ce que vous pensez Aujourd'hui Que ces gens là La fissure viendrait De quelque bord que ce soit Non Pas du tout Ceux là qui se pourlèchent Les babines Se frottant les mecs Bientôt La grande fissure Non 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 Je crois que C'est le regroupement La C14 Les gens savent Ce qu'ils sont en train de faire Et ils connaissent Leur vrai cible Que les gens N'essaient pas de créer Cette diversion Pour des histoires Cousues de fil blanc Qui ne peuvent pas Permettre à ces gens là De ne pas continuer Dans le bon élan Qu'ils ont entrepris Merci beaucoup Isidore Akolor Tchakala Isidore Akolor Vous voulez acheter quelque chose Avant qu'on passe À notre sujet Isidore Oui oui Il y a une tendance Aujourd'hui Qui veut pousser La coalition À rester ensemble Comme si c'était Une coalition Électorale Non Dès leur création Ils ont eu à dire Que ce n'est pas Une coalition électorale Moi je pense Qu'ils se sont coalisés Pour obtenir Les réformes Une fois obtenues Chacun A volé De ses propres ailes Mais il y a aussi Des informations Selon lesquelles Il y a des partis Qui sont quand même Sur le territoire Et quand vous écoutez Les langages Lors des meetings Ils sont en campagne Pour les élections Législatives C'est de bonne guerre Non c'est de bonne guerre Mais ceux là Je pense que C'est Comment dirais-je Une pré-campagne Qui n'a pas son nom Parce qu'aujourd'hui Aucune date n'est arrêtée Aucune information Peut-être Ce qu'il faudrait faire C'est de sensibiliser les gens Mobiliser la troupe Pour qu'une fois Le corps électoral Convoqué On fasse Une campagne Et quel message De campagne Allons Parce que quand on parle De campagne Il y a un message De campagne Tous ceux qui ont fait La communication Savent qu'il y a un message Quel message Vont-ils délivrer En ce moment-ci Je ne le pense pas Oui il y a un message De pré-campagne De pré-campagne En quoi disant Pas aujourd'hui Dire aujourd'hui Votez pour moi Votez pour moi Non mais Là on n'est plus Dans la campagne Mais on est plutôt Dans une campagne De sensibilisation De mobilisation Des troupes Et là Tout parti politique Qui se respecte Doit le faire Sur l'étendue du territoire Ceux qui disent Que les gens sont En pré-campagne C'est comme si C'est en période de campagne Que les partis politiques Sont amenés A aller dans les contrées Et autres là Pour sensibiliser Faire des meetings Ou des choses là Je ne le vois pas Je ne le vois pas Je ne le vois pas Tout parti politique Sur respect Doit être Tous les jours Sur le terrain Sur le terrain C'est que là ? Non Ils doivent vous attirer Dans la nasse Oui À la capitale On voit cette ferveur Qui est permanente Les débats Les leaders politiques Qui vont sur certaines radios Certaines stars Ils prennent la parole Ils prennent la parole Donc au niveau de la capitale Les militants sont quand même Édifiés sur le strict minimum Des informations Qui se passent dans le pays Mais à l'intérieur Il faut maintenir Cette flamme-là Allumée Mais si rien n'est fait Si ces gens-là Ne vont pas sur le terrain Prendre la langue Avec leurs militants Et que c'est d'autres Qu'on voit venir tout le temps On dirait Mais où sont Les partis d'opposition Donc je sais Cette flamme-là Que certains leaders Essaient de maintenir Allumée Sinon dire Que c'est la campagne Et tout ça Non il faut aller échanger Parler de la situation Qui prévaut Dans le pays aux militants Je crois que Ça on ne peut pas Leur jeter la pierre Qu'ils sont en campagne Ou bien ils sont Bon c'est sûr Quel est le thème Qu'ils développent là-bas Non le thème Qu'ils développent C'est la situation Sociopolitique Ce que les médiateurs Viennent faire Leur position à eux Et je crois que Il faut éviter De créer Des fois que là Oui Non mais c'est vrai Que il paraît Que le net Le net avait dit Qu'il est allé en campagne Pour pouvoir mobiliser Les gens Pour les élections Il a le droit De le faire Il a le droit De le faire Mais je crois C'est trop vite Allé en baisonne Non il a le droit De le faire Non je dis que On ne va pas lui dire Ce qu'il doit faire Non je ne dis pas Ce qu'il doit faire Mais je pense que A l'heure actuelle C'est aller trop vite En baisonne D'accord Parce que quand le moment Viendra vous serez soufflé En tout cas on attend Le 31 juillet prochain On attend la feuille de roue De la CDA Oia quand même Cette sortie De l'ambassadeur De France Au Togo Que relaie Beaucoup de nos confrères Il y a le quotidien Liberté qui en parle Ce matin Où Monsieur Vizi Dit qu'il n'appartient Evidemment pas A la France De se prononcer Sur les modalités Dans le quotidien Liberté Autre séquence Autre morceau Choisi C'est ce qu'on dit Les recommandations De la CDAO Seront déterminantes Pour le Togo Et nous tous Nous attendons Et le confrère Liberté nous apprend Aussi que Eh bien Il y a eu une délégation De la CDAO Qui est attendue A le main Demain Jeudi Et donc On suivra Tous là de près Ça nous amène A parler De la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Avec Alassane Rahman Ouattara Qui a fait Le buzz Il y a quelques mois Quand il dit Qu'il pourrait être Candidat En 2020 Il y a beaucoup De commentaires D'ailleurs On a fait des plateaux Ici Sur le sujet Alors Lundi dernier Il y a trois jours Aujourd'hui Il semble revenir Sur sa première déclaration En tout cas Il dit Que par rapport A la jeunesse C'est dans l'exemple D'Emmanuel Macron 40 ans Président en France Il va falloir Faire confiance A la jeunesse A déclarer le président Ivoirien Le confrère La Dépêche aussi A trouvé intéressant De revenir sur le sujet Ce matin En écrivant Que le président Alassane Ouattara S'apprête A transférer Les pouvoirs A une nouvelle génération En 2020 Il a dit Qu'il veut travailler De concert avec Le président Bédier Pour qu'ensemble En 2020 Ils transfèrent le pouvoir Comment est-ce que Vous analysez cela Aujourd'hui Tchakala Après je donne la parole D'abord je dirais Que je reste constant Par rapport A ma position Suite à la toute première Déclaration Du président Ouattara J'ai dit que non C'est une blague Et il ne va pas Se représenter Pour un troisième mandat Et aujourd'hui Il me donne raison Il ne doit pas Il ne peut pas Vuer le contexte Donc la première annonce A été faite en réalité Pour calmer Quand même sa base Oui il y avait trop De lieutenants derrière Les lieutenants qui se battaient Oui pour la présidence Donc il a essayé De mettre de l'ordre Et maintenant Il allait à la juste information Et cette juste information C'est de passer le témoin A quelqu'un d'autre Et pas à n'importe qui A une nouvelle génération De policiers Ceux-là qui pensaient Que non Ça serait Un échange de témoins Entre lui et Bédier Il a été très clair Ni lui Ni Bédier Ne sera Le prochain président De la Côte d'Ivoire Mais A une autre race De politique Le président De l'Assemblée nationale Par exemple Guillaume Souraud Non il n'est pas Il a aussi dit quelque chose Que non Ils feront tout Pour transférer Ça ne se transfère pas Comme cela Ça c'est Je crois que c'est Un vocabulaire Qui ne sait pas C'est le peuple C'est le peuple Qui fait Qui il veut Président de la République Dire qu'il veut Peut-être ils vont Soutenir quelqu'un Pour que leur Nouveau regroupement Le RHDP Puisse peut-être Triompher à la prochaine Présination Mais dire Qu'on veut transférer Le pouvoir A une génération Je crois que c'est un Abit de langage Il y a beaucoup Qui sont dans le Statin bloc Qui attendent Et qui ont quand même Des arguments On va faire valoir Mais ce qu'on peut Retenir C'est que Pour un troisième Mandat Ça n'intéresse pas Le président Alassane Ouattara Un mandat Deux mandats Comme il a eu A le dire Antérieurement Aussi Que Quand on est Président de la République On fait un mandat On fait deux On a quand même Cette latitude là De faire tout Le programme Alors Alassane Ouattara Qui rase dans un cercle Visivement très fermé Vous vous rappelez De la dernière déclaration Du président nigérien Oui Qui aussi ne veut pas De troisième mandat Il dit A la fin Il s'en va Oui C'est la mode C'est la mode C'est la mode C'est la mode Un peu partout Et même les petits Foutriqués Qui ont voulu Peut-être Créer une situation En agressant La constitution Du pays Vous avez vu Le sort qu'on leur a Réservé Jamais Non Je veux parler Des jeunes nigériens Qui sont sortis Ils invitent le président Mamadou Il s'y faut A rempiler Vous voyez Donc ailleurs C'est sacré la constitution On ne marche pas là-dessus Ce n'est pas un essu-pied C'est quelque chose de sacré C'est comme la bible D'un pays Et on attache du prix à ça Un mandat Vous êtes venu Si ce que Les chantiers Que vous avez lancé Le peuple estime Que c'est bon Il vous renouvelle Encore une seule fois Une fois Sa confiance Ça fait Cinq ans Si c'est un septuin Ça fait sept fois deux Si c'est un quinquennat Ça fait cinq fois deux Si même si c'est quatre ans Ça fait quatre fois deux Mais au-delà de ça Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Qu'est-ce qu'on a encore à proposer Qu'on n'a pas eu à faire Donc certains chefs d'état L'ont compris Et aussitôt La fin de leur mandat Si c'est un mandat Si c'est deux mandats Ils font tout Pour que La guerre autour de Alessandre Evan Ouattara N'a pas encore Émis Cet dernier jet Et quand il annonce Qu'il ne sera pas candidat Parce qu'il s'agit de ça Il sera plus candidat En 2020 Est-ce que ça On va quand même pas Je dirais Mettre encore Un peu plus de piment Dans cette guerre De succession Qui s'est déclenchée Autour de sa personne C'est à lui de préparer Sa succession Et si vous ne le faites pas Vous risquerez D'avoir des problèmes Parce que la Côte d'Ivoire Il faut le rappeler La Côte d'Ivoire C'est une braise Et moi je ne pense pas Que ce soit une mode Je pense plutôt Que c'est la mise en application Du protocole additionnel De la CDAO Qui voudrait que Deux mandats suffisent À tout Qui d'âme Qui viendrait au pouvoir Et qui d'âme Je veux dire Quelqu'un Qu'on ne connait pas Ce n'est pas péjoratif Toutes mes excuses Donc Cette sortie De Alassane Ouattara Ne serait pas faite Sinon Les vérités sont là Nuit était La résistance Que Le PDC L'aurait Au Parfait Bédié Bédié Et en claquant la porte De 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 Faire voler un éclat Ce serait une violation de l'accord De l'accord Et de faire voler un éclat Le RHDP Et Il ne reviendra pas De meilleurs sentiments Donc C'est cette rigidité Du PDCI Qui l'a poussé Maintenant Revenu à de meilleurs sentiments Pour faire les yeux doux A Au PDCI Pour que On puisse Garantir Ces derniers jours Parce que Il traîne des casseroles Il traîne des casseroles Et Et Son Comment dirige Son Chalindière Est toujours A La CPI Donc Je pense que Tout cela Il va faire tout Pour que Le successeur Puisse lui garantir De 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 Ne soit pas Traduit Lui aussi A A A Répondre de Ces At Parce que Lui aussi Il est chef de Guerre Et même Guillaume Soro Aussi Il traîne des casseroles Oui Un ancien chef de guerre Un ancien chef de guerre Et quand vous analysez bien les choses Vous avez que le PDCI se repositionne Il dit qu'il faut un retour à l'ascenseur Pour que Ce soit un De l'heure Qui puisse Être Représenté par Le regroupement Si Il y a le parti Unifié Et Tant voulu par Alassane Ouattara Donc voilà On attend de voir L'évolution Et Alassane Ouattara J'ai quelqu'un que Cette déclaration Je le prends Avec beaucoup de pincettes Il peut nous faire Vole face Du jour au lendemain Oui On est encore Une année Une année et demie Est-ce que Ce n'est pas une stratégie Pour faire Venir Le PDCI Pour que Ce parti Unifié Tant rêvé Puisse naître Et après On verra C'est des politiciens Ils peuvent se donner des coups bas D'accord Très bien On espère que La Côte d'Ivoire Ne va pas S'embraser de nouveau Parce que Habituellement On sait comment ça se passe Mais à la fin On ne sait pas comment ça se finit Oui La Côte d'Ivoire C'est un pays Qui Ma foi N'est pas aussi Stable Tel qu'on le croirait Vous avez vu Les sorties des militaires Pour réclamer ici Et ça Donc Le pays est toujours Miné par certaines dissensions Maintenant Il y a une autre approche Qui est en train D'être expérimentée Le FI De Laurent Gbagbo Avec Afi Nguessan Serait en train De se rapprocher Avec le PDCI De Conan Bédier Donc je crois Que c'est le jeu Des alliances Qui est ainsi amorcé Et jusqu'à ce qu'on En entre de plein pied Dans la campagne électorale On aura à Assister à beaucoup de choses En Côte d'Ivoire Et quand vous prenez Le président de l'Assemblée Guillaume Soro Qui normalement aussi Doit avoir des prestations Sur le pouvoir Lui ne dit rien Pour l'instant Mais ses proches Il a été quand même Fragilisé plusieurs fois Parce que ses proches Il a été fragilisé Mais ce monsieur Reste quand même Un pion Qu'il ne faut pas négliger Dans l'échiquier politique De Côte d'Ivoire La dernière fois Il est sorti Il dit que non Lui ne souhaiterait pas Que son nom Son nom Guillaume Soro Soit assimilé A certains trucs Qui viendraient peut-être Créer Une certaine tension Dans le pays Il a eu à le dire Clairement Maintenant Le RHHDP Quand on voit Tous les milliardaires Que l'autre a créé Le président Alassane Ouattara Quand vous prenez Le Gond Kouloubali Quand vous prenez Le Bakayoko Quand vous prenez Son vice-président Le garde-BDCI Donc vous voyez Qu'il y a beaucoup Des gens Qui ont quand même De légitimes raisons Au regard De leur force financière De prétendre Quand même À l'association Donc il faut aujourd'hui Calmer les ardeurs Des uns et des autres Il faut stabiliser Tout autour En créant le RHHPD Mais qui va défendre Les couleurs C'est ça la grande Inquoction Est-ce que les autres Iront s'allier Derrière celui-là Que Bédier Et l'autre Ouattara Ouattara choisiront D'ivoire avec La deuxième fois Je ne sais pas si je ne me trompe pas Que Paul Biya Demande quand même Le suffra De son peuple Il ne veut pas quitter Le pouvoir C'est clair Paul Biya Non c'est clair Malheureusement Que le Biya De six voire Plus de six mandats Et maintenant Qui est en train De demander Le septième mandat Parce qu'il y a Des enjeux Qu'il estime Être à mesure De pouvoir relever Là ça veut dire C'est une agression Ça veut dire Qu'il n'a pas su créer Une relève derrière lui Ça veut dire Que sa petite personne Sa petite personne Est au coeur De toute une dynamique nationale Mais en même temps Ça voudrait aussi dire Que ce n'est pas Paul Biya En réalité Lui-même Qui veut quand même Demander Ou briguer Le suffrage Il dit Dans le tweet Que j'accepte De répondre Favorablement A vos appels présents Mais vous voulez Qu'il dise quoi Vous voulez qu'il dise quoi C'est le propre Des potentats C'est le propre Des dictateurs On a connu Des situations ici J'étais tout petit A l'époque J'étais à la maternelle Dans les années 76 Vous vous rappelez Milédia, Milédia Milédia, Milédia Tout ça là J'étais tout petit Et puis j'étais ahuri Parce que Après la montée Des couleurs On nous mettait À genoux Et on suppliait Il y avait M'ingba M'ingba D'assi Tout ça là J'ai assisté Donc c'est le propre Des dictateurs Une façon De s'affranchir De s'affranchir J'avais le regard Torve Je dis mais Qu'est-ce qui se passe Parce que Tout le temps Quand on élève les couleurs Quand on élève les couleurs On chante On va En classe Mais on nous met à genoux Pendant une bonne dizaine De minutes On suppliait On suppliait Quelqu'un Que je ne connaissais pas A l'époque Donc c'est ça que Paul Biya a essayé de faire Donc Personne n'a demandé A Paul Biya Peut-être c'est ce groupe D'intérêt Quand on sait Oui C'est ce groupe d'intérêt Ceux-là qui sont en train De piller le pays Et vous voyez Dans quel état Le président Le vieux président A mis la Côte d'Ivoire Le Cameroun Le Cameroun Il n'y a plus cette union-là Les gens se lèvent Il y a des images Qui ont circulé Mais on a Beaucoup tenté De démentir cela Mais ça ne marche pas Les gens sont allés Exterminer Certains Qui crient leur ras-le-bol Qui veulent une certaine autonomie Parce que Le développement Du Oui Le développement du pays N'est pas le même Ailleurs On développe Ailleurs On ne le développe pas Et que c'est les mêmes gourous Qui ont pris d'assaut La Côte du Le Cameroun Un président Élu de son pays Qui passe le clair De son temps A l'extérieur En Suisse En Suisse Ou en Espagne Et quand il revient Peut-être c'est pour Un mois Et il repart Et ce type là-bas Il dit que son peuple Certains lui demandent De venir Parce qu'il y a Des enjeux Et que c'est lui C'est sur lui Que le choix Va être porté Quand même Qu'on arrête D'agresser A 86 ans Bon il veut juste candidat Ça ne veut pas dire Qui sera président Il ne faut pas qu'il Trouve des boucs émissaires Pour justifier Sa boulimie Du pouvoir Isidore Il y a beaucoup De problèmes Autour de Paul Biard Sa femme Qui n'est plus au pays Des tas de trucs Des histoires De vampirisme Voilà Il y a plein de choses Au Cameroun Qui fait que Aujourd'hui Paul Biard Et moi Quand on disait Qu'il attendait Je sais que Bon il va empiler encore Et quand il sera candidat Il fera tout Pour gagner Les élections Comme quoi En Afrique On n'organise pas Les élections Pour les perdre Et Il n'est pas le seul Dans cette sous-région Il y a Denis Sassou Nguesso Qui aussi Est un cas atypique Dans la région Au Congo Et heureusement Que la communauté Internationale S'est mobilisée Pour barrer la route A Kabila Donc Je pense que Kabila qui a une annonce A faire demain Une annonce Très importante Où il réunira Les deux chambres De la RDE Congo Demain On sera La la teneur Vivement Qu'il soit Décis de la mêlée Pour coller la paix Aux Aux Congolais Aux Congolais De la RDC Et Paul Biya Qu'est-ce qu'il a encore A A A A proposer A son peuple Je ne Je ne C'est pas Je ne crois pas Qu'il a des choses En quoi proposer A son peuple Et c'est bien Dommage Pour l'Afrique Dommage pour l'Afrique Où on a encore De ces dinosaures Ces dinosaures Qui s'accrochent Au pouvoir Sans oublier Et Qu'en appelle-t-on Le Maghreb Avec Bouteflika Et Ces histoires Non Oui Non Non Paul Biya Veux Assurer le chaos Jusqu'au bout Non Comment le chaos Non Vous voyez Il n'y a pas le chaos Non Il veut mourir au pouvoir Non mais en même temps Il n'y a pas le chaos Il y a le chaos Il y a le chaos A son A son peuple Il ne le fait pas C'est un pays déchiré Qu'il entend encore Déchirer Mettre en lambeau Avant de partir A 86 ans Ce monsieur Vous pensez que Ce sont eux qui sont en train De tirer le continent Vers le bas Quand ailleurs Heureusement que Le président Ouattara Afrika Du 109 Qui vient dans Cette grande démocratie Notamment en France Il a parlé de la France Il a parlé de la Belgique Où le premier ministre C'est un jeune Qui a un certain âge Il a parlé aussi D'autres pays Il y a le Canada aussi Le Canada Ou 39 ans Si je m'abuse Donc vous voyez Les pays qui ont connu Un certain degré de développement Qui portent leur choix Sur la jeunesse Et ici en Afrique Certains vieux Qui sont au crepuscule De leur Oui mais en même temps Où est cette jeunesse Celle qui ne se mobilise pas Non Cette jeunesse Elle a été piétinée Elle a été clochardisée Ces gens Ça n'ont rien fait Pour rassurer Mais en même temps Vous savez qu'il n'y a plus D'engagement La jeunesse Vous voulez vous engager On vous piétine Vous n'avez aucun pouvoir On vous piétine On vous colle Des trucs Que vous ne reconnaîtrez pas A partir du moment On a caporalisé La justice Et tous les instruments De justice On vous collera quelque chose Et on va assurer Votre descente aux enfers Vous pensez Qu'il n'y a pas Des Camerounais D'un certain âge 40 ans 39 ans Qui peut Ce problème là De façon générale Quand même Si Emmanuel Macron A son âge Est arrivé au pouvoir C'est vrai qu'il n'a jamais été N'a jamais participé A une élection Même simple élection Mais il est quand même arrivé Au pouvoir Ce qui n'est Visiblement pas possible En Afrique Ça veut dire Qu'il s'est engagé Chez nous Sous les tropiques Sur le continent Il y a moins Il y a moins d'engagement De la jeunesse Il y a des engagements Mais on vous clochardise On vous clochardise On ne vous donne pas Le créneau nécessaire Pourquoi ? Regardez un peu La configuration De notre gouvernement Certains avaient créé Que non Avec une irré Rassier Mais qui sont ceux-là Qui tiennent les câbles Jusqu'à présent ? On voit autour Du chef de l'état L'ancienne garde Qui a servi son papa Ça veut dire Qu'il n'y a pas de jeunes C'est un peu de saupoudrage On prend les Malik Natjaba Pour essayer De faire du neuf Alors que c'est les anciens Qui tiennent les câbles Et dans cette atmosphère Vous pensez que Les jeunes peuvent avoir Leurs mots à dire ? Non pas du tout La dernière fois Au congrès du UNIR Il n'y a qu'à les jeunes Qu'on a mandaté Comme président De telle localité Non c'est des jeunes Dans cette image Les jeunes aussi Ils ont leur structure Si vous voulez Non c'est dommage Que le Cameroun Traîne encore les pas Cette situation A été décriée Par Mongo Betti Dans le dernier Des empires Et on croyait Que c'était Amadou Haïdjo Qui était Le pot de canta Et que les choses Allaient changer Avec l'arrivée De Paul Biya Mais ça s'empire Et c'est en cela Que je me dis Que nous les Africains Non Il y a des gens Il y a des intellectuels Il y a des gens Qui sont en avant Sur leur époque Mais C'est dommage Que Nos dirigeants N'arrivent pas A être au dessus De la menée A être à la hauteur De la tâche Qui leur est dévolue Et c'est C'est par où Se trouve encore Alessandre Bidi Ou Ou avoir Prédit Ce qui devait arriver A son pays En tout cas Le Cameroun Aujourd'hui Il y a une Une bonne partie Sinon Une grande partie Qui vit quand même mieux Il se plaigne pas trop Non il se plaigne pas trop Comment moi je suis allé au Cameroun J'ai vécu Ne serait-ce qu'une dizaine de jours Là-bas Mais Il y a des choses Qui se passent là-bas C'est pas le paradis Le seul bonheur C'est que La nature a été clémente La production agricole On mange à vil prix là-bas C'est tout C'est ce que je dis Mais Après plusieurs années D'indépendance La jeunesse Ne peut pas avoir Son mot à dire Et que c'est toujours Ces vieux Qui vont tenir Les câbles solidement Même Et ne voulant pas Les lâcher Cherche des trucs Pour noyer la jeunesse Là je me dis que Le bonheur Dont vous parlez C'est pas ça C'est pas Manger Avoir un ventre ballonné Mais Il faut aussi que Ceux-là qui sont allés à l'école Puissent aussi Faire leur preuve Sur le terrain En leur confiant Des charges On refuse De le faire Parce que L'insatiabilité La boulimie du pouvoir Pour ces vieux-là On ne saurait Le mesurer Monsieur Merci beaucoup On va s'arrêter là On nous signale Qu'il y a un petit problème Ce matin Par rapport A l'examen De ce PD Sur l'ensemble Du territoire national Un problème D'enveloppe Pour les preuves De De problèmes Qu'on a confondu Avec l'histoire Géographie Alors Ce matin Où les élèves Devaient composer En histoire Géographie Au lieu d'apporter Les épreuves De histoire Géographie On a plutôt Retrouvé L'épreuve De problèmes Donc c'est C'est une confusion Totale Au niveau Des inspecteurs Où Les chefs S'entraîtaient Jusqu'à 12h30 Vers midi Tout à l'heure Encore A l'inspection Ce n'est Du CIEM Du CIEM 2 Il y a des gens Qui ont 8 ans Donc ça veut dire Qu'on est en train De les torturer Pas volontairement Il y a eu une erreur Pourquoi faire cette erreur C'est un examen C'est un examen On doit prendre Toutes les dispositions Qui s'imposent Des enfants Qui sont censés Quitter Les cours Et aller déjeuner A 11h30 Sont en classe Jusqu'alors Bientôt 13h Ils n'ont pas encore Commencé C'est une torture Ou soit on a nul Et on cherche Une autre date Pour composer Dans cette matière Mais c'est un tour C'est le premier examen De leur vie Ils rencontrent Cette chose là Pourquoi blaguer Avec la vie des enfants Comme ça Monsieur Merci beaucoup Je ne demandais pas En réalité Votre réaction Mais bon C'est une Fondance Non Merci C'est inadmissible Je rappelle que c'est vous Le patron du journal Actu Express Le grand citoyen d'Etat Le patron du journal Courrier de la République Merci beaucoup Jack Prosper Merci à vous tous Qui nous avez suivis Sur Radio Taxi FM Taxi Presse Vous retrouve demain A la même heure Appelez-moi Saint-Henri Gator A demain Sur Taxi FM L'info roule